L'histoire de l'eSport Call of Duty est extrêmement riche et a énormément évolué avec le temps. D'abord, c'est un circuit ouvert avec de multiples organisateurs que nous connaissons bien, comme par exemple la MLG, le GL, la Gfinity, le SWC en France ou encore SFCO qui a animé la scène amateur pendant des années. Tous les fans de Call of Duty connaissent un petit peu tout ça et ont pu y voir et suivre des matchs d'anthologie. Mais tout doucement, Activision a commencé à mettre son grain de sable pour structurer sa scène. D'abord en 2016 avec Black Ops 3 et la création de la Call of Duty World League. C'était assez sympa, une ligue semi-ouverte avec la possibilité pour des équipes d'y accéder. On se rappelle du légendaire Vitality Millennium. Ils continuent justement à challenge comme ça, le déjeuner, tout l'amour de jeu, magnifique kill de la part de Tomeké sur une série incroyable de 8 kills consécutifs. L'horrible split en 0-18 de l'équipe Pulse. Encore une fois, des Français. Le tout accompagné d'un circuit de tournoi qui intégrait encore les organisateurs originaux. Ainsi, MLG ou EGL organisaient encore des tournois. Puis, après quelques années de ce fonctionnement, Activision décide de prendre la table et de la renverser complètement. Terminées les ligues semi-ouvertes et tutti quanti, maintenant, c'est ligue fermée à 100%. Achat de spots pour 20-25 millions de dollars et création d'une scène amateur. Un système qui aura fait la part belle aux Etats-Unis, là où le jeu est le plus populaire, tout en tuant complètement l'eSport Call of Duty européen qui manquait cruellement de représentativité. N'est-ce pas beau de se rappeler que Paris Légion n'a jamais eu de joueurs francophones ? Ou alors des très anglais Toronto Ultra ? Bon, ça encore, ils ont le droit, il n'y a pas de mal à ça. Bref, voilà pour l'introduction sur le fonctionnement de l'eSport Call of Duty actuel. Nécessaire pour comprendre tout ce bazar, mais il manque quelque chose, n'est-ce pas ? L'éléphant dans la pièce. J'ai laissé la plus grosse part du gâteau exprès pour vous régaler. Quel que soit le système de compétition choisi par Call of Duty, ouvert, semi-ouvert, ligue fermée, pas fermée, il n'y a qu'un seul tournoi dans l'année qui compte réellement et c'est toujours le même depuis 2011, c'est le Call of Duty Championship. D'abord appelé Call of Duty XP, le tournoi est introduit en 2011 avec un système de qualification en France très très marrant à base de mêlée générale jouée dans des micromania pour une compétition qui se passera en exclusivité sur Modern Warfare 3 alors que le jeu n'était même pas encore sorti. Et que par conséquent, personne n'avait pu y jouer. Résultat, le tournoi est vraiment trop drôle. Les résultats n'ont absolument aucun sens. Les mecs s'affrontent en match à mort par équipe sur des maps qui ne connaissent pas. Le tout pour un cash price d'un million de dollars, c'est complètement inédit. Autant vous dire que ça donne des sets pas très drôles, ça campe nous tous les coins. Les scores finales au bout de 10 minutes, c'est 7 à 8. Bref, un délire. La finalité donnera le meilleur résultat jamais réalisé par une équipe 100% française lors d'un championnat du monde. Top 8 pour la bande de Loan, Riskin, Requin et Zayler. Tandis que l'équipe de Nateshot, qui n'était encore à l'époque qu'un simple employé de McDonald's, repartira avec le titre et la bagatelle de 400 000 dollars. C'est un petit peu bizarre, mais techniquement parlant, ce sont les premiers champions du monde de l'histoire de Call of Duty, même si personne ne les considère réellement comme tels. Fast forward, on est sur Black Ops 2 et là, Activision arrête les bêtises. Il faut toujours être majeur pour pouvoir s'inscrire et pouvoir y participer, mais cette fois, le tournoi sera au milieu de la saison et aura lieu sur un jeu que les équipes ont eu le temps de maîtriser et connaissent par cœur avec des semaines de compétition auparavant. Et les moments de légende qui en résulteront seront simplement énormes. Le 1 vs 3 de Scum contre Complexity pour s'assurer le top 3. La victoire légendaire de Fariko Impact. Bref, ce tournoi aura laissé une trace indélébile dans l'histoire de Call of Duty et Fariko Impact seront en réalité les premiers champions du monde de la licence. Maintenant que je vous ai présenté tout ça et que vous êtes sur vos appuis sur la scène Call of Duty et son fonctionnement, je vous propose de faire un petit bilan sur les équipes FR lors de ce tournoi-là. Alors du coup, je me suis entouré de maillots, ça fait très plaisir, j'ai envoyé des messages aux frérots. Voici par exemple le maillot 2015 Advanced Warfare du frérot Azox. On a le maillot Mythics également de Azox. Les maillots de Corentin, par exemple, Call of Duty Ghost. Ou encore celui Black Ops 2 de Corentin à nouveau. Et on a également d'autres trucs comme Vitality ici du Grand Whalers. C'est à l'ancienne, ça fait plaisir, c'est très joli. Mais c'est très joli contrairement aux résultats des francophones. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur la rivalité entre Gotaga et Carbon, Millennium, la grosse équipe française de l'époque, était présente lors de ce Call of Duty Championship de 2013. Sauf que l'ambiance au sein de l'équipe était difficile après une EGL complètement ratée. Quelques semaines avant de s'envoler à LA, et ça, ça a laissé de grosses traces. La bande menée par Brooks passe complètement à côté de son tournoi et n'en ressort qu'avec un top 24 sur 32 équipes, 0€ dans la poche. Les changements se font et se défont. Début 2014 sur Ghost, Vitality se lance et l'équipe se reforme et domine complètement la scène francophone en gagnant quasiment l'ensemble des tournois avant le Call of Duty Championship. Lorsque celui-ci arrive, le résultat est bien meilleur. Top 9-12 pour Vitality Rise et top 13-16 pour l'équipe Vitality Returns, il me semble, si tu ne dis pas de bêtises, avec Deluxe ou encore Azox. Dédicace à toi, Thomas. Ce résultat sera le meilleur en date pour un joueur ou alors une équipe FR dans un réel Call of Duty Championship, car je vous la fais rapide, sur les années d'après, ce n'est pas très très joli. Top 24 pour Iber Games en 2015, top 32 pour Vitality en 2016, à nouveau top 32 pour Vitality en 2017, aux côtés de Hera Eternity, tandis que Supremacy fera un poil mieux avec un top 24. En 2019, à nouveau top 24 pour Traynard eSport, mais une très admirable quatrième place pour le joueur français Brésil au sein de Enigma Group, où avec son équipe, ils auront réussi à faire un résultat de fou et c'est le meilleur résultat pour un joueur francophone tout Call of Duty Championship à ce moment-là en 2019. En 2020, pas de français, et c'est là où l'histoire devient intéressante. Cette même année, 2020 voit le début de la Call of Duty League. Comme je l'ai expliqué plus tôt, il s'agit d'une ligue fermée et franchisée, avec des slots à des prix avoisinant la vingtaine de millions de dollars, autant dire que c'est très très cher. Cette ligue américano-centrée a totalement condamné les espoirs de pouvoir voir un jour un français briller à l'international au plus haut niveau compétitif du jeu. En effet, l'eSport Club Duty étant grandement en baisse de popularité en France ces dernières années, des prix aussi exorbitants pour ne serait-ce que l'obtention d'un slot sont déjà un frein majeur pour quasiment l'ensemble des structures françaises. On a déjà entendu Corentin dire qu'il aurait kiffé avoir une équipe dans la ligue, mais bon, le fait de payer 20 millions de dollars pour pouvoir y accéder, Gentle Mace ou pas Gentle Mace, Squeezie ou pas Squeezie, ça m'étonnerait qu'on les voit de si tôt. Sachant qu'en plus, il n'y a pas que l'achat du slot, il faut aussi payer les transferts des joueurs, leurs salaires, les infrastructures, les voyages. Dès lors, sans structure française, il est quasi mission impossible pour un joueur français d'avoir sa place en Call of Duty League. Si on y ajoute la barrière de la langue, la distance avec les Etats-Unis, tout ceci ajouté au fait que notre scène est bien moins développée que la leur, à moins d'être un génie, parvenir à rattraper le niveau des meilleurs joueurs américains depuis l'hexagone n'était quasi pas envisageable. Et si je vous disais que ce génie existait, qu'il y a bien un joueur français qui a réussi à briser les frontières et s'imposer comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde, je pense qu'il est temps de vous parler de Paco Rusivies et qui est Hydra. Paco est né en février 2002 et comme pour beaucoup d'atolescents nés à cette période, il possède une console sur laquelle il jouait au jeu le plus populaire de l'époque, Call of Duty. Il n'y a qu'à regarder les chiffres, que ce soit sur Xbox 360 ou alors sur PS3, parmi les 6 jeux les plus vendus de tous les temps sur chacune des consoles, 4 sont des opus de la saga Call of Duty. C'est quand même plutôt pas mal, sachant qu'on sait qu'il y a des FIFA, des trucs comme ça, ça reste clean. Il a découvert Call of Duty sur YouTube, comme beaucoup de monde, à seulement 10 ans grâce aux vidéos d'un certain Diablo X9. Oh putain de sa mère, Diablo X9 ! Oh putain ! Dédicace à toi, Zachary Olympus, t'es cool avec toi. Comme quoi, ça commence presque tout le temps grâce à lui ou alors à WarTech, à Abyss Mode 3, à Gotaga, dédicace à vous. Notre jeune collégien de Poitiers démarre son aventure sur la licence d'Activision avec Advanced Warfare sur Xbox 360. Faute de ne pas avoir les moyens de s'acheter la Xbox One, à l'époque, tout le monde était sur Xbox One, la différence, elle faisait mal quand même. Qui coûtait quand même 500 euros à sa sortie en 2013-2014, c'est compréhensible. Fin 2015, sort Call of Duty Black Ops 3 et notre jeune joueur, alors âgé de 13 ans, va s'intéresser à la compétition grandement inspirée par la figure de l'esport français de l'époque, The French Monster, Gotaga. Vous le verrez plus tard et de toute façon, Hydra en parle presque à chacune de ses interviews. Il a une relation très fusionnelle avec sa mère, il l'aime énormément, et elle le soutient énormément depuis la France. Comme toutes les mamans, au début, elle ne voulait pas forcément qu'il joue aux jeux vidéo, le temps de comprendre, sauf que Paco était un enfant hyper actif et il fallait toujours qu'il ait quelque chose pour occuper son cerveau. Comme elle préférait le voir à la maison plutôt qu'aller jouer dehors avec ses amis sans surveillance, à ce moment-là, elle s'est dit, ok, le petit, on va le laisser jouer à la console. Et c'était une bonne décision. Et c'est de cette manière que le jeune prodige a pu commencer à énormément grind et devenir petit à petit un joueur au niveau monstrueux. Il se rendra à sa première lane à Paris, accompagné de sa mère, où il rencontrera la communauté compétitive du jeu. Car oui, à ce moment-là, Paco jouait tout le temps tout seul. Il n'avait pas spécialement d'amis avec qui jouait, alors il passait son temps à s'entraîner en solo sur son home cinéma. Il remporte ce tournoi et termine MVP de la compétition en remportant au passage 500 euros. Ça commence par là. Il se rend alors compte qu'en plus d'avoir un très bon niveau sur le jeu, il pouvait gagner de l'argent en continuant à jouer et surtout en s'entraînant très sérieusement. Il se met alors à tryhard le jeu, surtout en online, où il ira même sur les serveurs nord-américains pour affronter les meilleurs joueurs du monde. Et malgré la centaine de ping, je peux vous dire, j'ai déjà essayé, c'est quasi injouable, il parvenait quand même à s'imposer et se faire un petit nom à l'international en mettant quand même deux de ses comptes parmi les premiers rankings online, voilà, sur le semblant de ranquette qu'Activision nous autorisait à l'époque. Infinite Warfare sort fin 2016 et notre protagoniste sera de plus en plus présent aux événements offline. Il obtient des premières et deuxièmes places aux quelques LAN auxquels il participe, avec un tournoi aux côtés de joueurs connus comme Senka, Dynasty ou encore Deliver chez Team Requiem ou alors encore avec Youzel chez Supremacy Academy, équipe française. Mais c'est surtout l'année suivante sur World War 2 qui va écrire ses lettres de noblesse en dominant de A à Z le championnat amateur européen de la SFCO. Sur ses huit participations, il rapportera sept tournois, d'abord sous les couleurs de Red World Hope, avec Zach, Melko ou encore Risk, puis chez Monaco eSport, dédicace à Joel qui était chez eux à l'époque. Sur Black Ops 4, il parfait son jeu et parvient enfin à prendre de l'expérience en compétition et à sa majorité, ça y est, on y est, il signe chez Trainard eSport pour le début de Modern Warfare en 2020. Aux côtés de Brésil, qui avait fait un très beau résultat, P.T., des frags, des Anglais ou encore Whalers. Et même si l'équipe ne remporte qu'un seul tournoi, tout le monde est témoin du potentiel fou et du très haut niveau de jeu proposé par Hydra. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment le monde entier, puisque à ce moment-là, les Américains de New York Subliners, une équipe de la Call of Duty League, décident de signer le joueur français et ça marque alors le tournant de sa carrière. Mais si vous avez été suffisamment attentif au niveau des dates, 2020, vous l'avez probablement anticipé, on parle du Covid et le projet sera malheureusement avorté à cause de la crise sanitaire. Mais ce n'est qu'une question de temps. Et une fois que la situation se sera un petit peu calmée, le French Phenom, comme il l'appelle, s'envole enfin pour les USA et peut enfin démarrer sa carrière internationale. Ce dernier est entouré d'une hype monumentale par tout le storytelling qu'il apporte avec son surnom, le fait qu'il vienne d'un autre continent, l'attente de son arrivée outre-attentique causée par la pandémie ou même de son slogan « Hey, Lydra » en référence à l'organisation criminelle dans Marvel. Tout y est. Mais malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu dans un premier temps. Vous vous doutez bien quand tu passes aux US alors que tu es un jeune français, il y a beaucoup de limites, la barrière de la langue. Pour commencer, Paco ne parlait pas du tout anglais. Il connaissait à peine une dizaine de mots en anglais et déjà chez Trenard, cela représentait un gros problème avec les joueurs qu'il avait pour la communication de l'équipe à l'époque. Le coach ainsi que Clayster, son coéquipier, lui faisaient des leçons d'anglais et lui ont appris les mots les plus importants pour la communication dans le jeu ainsi que dans la vie de tous les jours. Voilà, histoire de pouvoir aller dans le supermarché sans être complètement débordé. Non, franchement, la rivette est, je dirais, pas compliquée, mais dans le sens, tu sais, quand je ne parle pas anglais, tu ne parles pas la langue. Il y a un mec qui est venu me chercher à l'aéroport, je ne pouvais même pas lui parler, tu vois, je lui disais, qu'est-ce que, enfin, comment on fait là, tu vois, qu'est-ce qu'on branle ici, tu vois, qu'est-ce que je fais à New York alors que je dois être à Dallas ? Et il me disait, ouais, tu dois faire du contenu, tu dois faire du machin. Donc moi, forcément, les caméras, je n'étais pas habitué avec, tu vois, en fait. Faire follow par des mecs, ils sont avec des caméras H24, etc., c'est compliqué. C'est vraiment un autre système de vie, tu vois. Je devais déménager tout seul alors que j'habite avec ma daronne avant, tu vois. Voilà, c'était compliqué. Quand tu es jeune et que tu traverses l'Atlantique, il n'y a pas seulement la nourriture, les potes ou alors la langue, il y a également un énorme manque, je vous en parlais un petit peu plus tôt, mais le poids émotionnel représenté par le manque de la famille, de la maman. Pour les jeunes français, à l'heure âgée seulement de 19 ans, alors qu'ils s'envolent pour New York, ça pose forcément souci. Bah, je pense, sans elle, sans elle, je n'aurais rien du tout, tu vois. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait et j'aurais jamais eu, même, je pense, j'aurais jamais eu les couilles de partir au stage de moi-même, tu vois. Mais parlons maintenant de son développement en tant que joueur parce que ces difficultés-là, il va réussir à les dépasser. La Call of Duty 2021 se lance pour New York Subliners et les résultats sont corrects sans Hydra. L'équipe se positionne top 3 au premier majeur, ce qui est un bon résultat, qui permet de repartir avec 80 000 dollars. Un mois plus tard, le résultat n'est pas bon et c'est un top 8 qui attend les Subliners avec la même équipe. Et les Américains, vous les connaissez, c'est des personnes très pressées. À peine arrivé 4 semaines plus tôt en académie, le coach Revan décide qu'Ahydra est mûr pour le haut niveau et le fait monter dans l'équipe principale. Je dirais pas qu'ils s'entendaient plus, tu vois, mais je dirais que dans le jeu, ils s'entendaient plus. Et ils se sont dit, bon, bah, ramène le petit trou de balle. Ramène le petit trou de balle et puis on va essayer, tu vois. Mon premier scheme qui était contre Los Angeles Guerrillas, notre première map, on a mis 250 à 6. Je me rappelle de Clayster qui me dit, ah, c'est bon, on a l'équipe. C'est bon, on change plus, les gars. Et les gens, ils se disaient, mais putain, mais qu'est-ce que lui faisait en challenger, tu vois. Et Clayster, je me rappelle, il me dit, ouais, ah, ça y est, on a l'équipe, lui, il bouge pas, les gars. Si on change d'équipe, lui, il bouge pas, lui, il reste là. Mac, Asim, Clayster et Hydra débutent les qualifications pour le majeur dont le système est simple. Une poule où tout le monde s'affronte, le résultat final permet de gagner des points qui serviront pour le seeding et les championnats du monde de fin d'année. Le Hydra effect commence directement car ils finissent premier de leur poule et démarrent donc leur troisième majeur de la saison. Leur seed leur permet d'être directement en demi-finale. Et ça commence très, très fort pour eux. 3-0 contre les Florida Mutineers. It is a fast 3-0. Les voici en finale winners contre le mur Atlanta Phase et premier test concret pour Hydra. Première map, il termine en 24-16. Son équipe gagne vite 2-0 avant de se faire rejoindre 2-2. Mais les 12 kills en SND d'Hydra rapporteront la victoire au bout du bout. C'est seeing him do that, but the information across the board, Hydra flying, Mac flying and selling him now, being hunted. What a way to kick it off with destruction. Running them over for the first round, Bart Orson is clutching. Hydra is always on that flank, man. Here comes the scene. Tickle them up, Mac's on the other side. Hello. That's the pinch. Bang, coming right at it. That's a huge rebound. 3 dead immediately. Atlanta Phase, last one sim. Good night. Do not call in the artillery. Bomb goes down. Arson comes out. Nice trades. Hydra finds the first. The BZ on the second. Hydra with the immediate snap. Oh my god. Can't quite get Salvo. And Alissa won't. This one down. He's got to hunt down Hydra and find him. But Hydra, eyes on. He's got the bomb sight in hand. There's Simp for the shot. Not able to get the kill. Less than 10 seconds remaining now. Simp's going to have to cross. Try to plant the bomb. Even get the kill. Time is running out. New Yorker going to get this one done. Simp's going to make something special happen. And Hydra is just going to sit back and let the clock go. New York have managed to clutch up here in game five, despite all the efforts of FaZe and my word. 3-2 dans un match très 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 serré, les qualifiant en grande finale côté winners du Major Stage 3. C'est l'occasion pour le jeune français de remporter un Major à sa première participation. Of course, the French sensation, it's going to be Hydra. The man has been a monster. Mais l'équipe FaZe est pleine de ressources et surtout pleine de grands champions. Célium, ABC, R-City, Simp, ça fait très peur et ils prendront leur revanche lors de la grande finale en l'emportant 5-2. Et les subliners devront alors se contenter d'une deuxième place. Pour une première, c'est très très convaincant pour le French Phenom. Malheureusement, la suite de 2021 ne se passera pas aussi bien avec un top 6 au Major 4, un top 8 au Major 5 et de nouveau un top 6 lors des championnats du monde. C'est pas ouf, mais c'est de l'expérience. Pour le retour de la cove du T-League en 2022 sur Vanguard, Clayster et Hydra restent chez Subliners et sont rejoints par Royalty ainsi que Krimsix, qu'on a d'ailleurs reçu dans Accoroli pour les néophytes si vous ne le connaissez pas. Krimsix est le joueur ayant la carrière la plus dominante de l'histoire de Call of Duty avec 38 tournois majeurs remportés et l'un des plus gros influenceurs et personnalités de la scène. Rien que ça. Une telle collaboration peut faire rêver sur le papier, mais en pratique, c'est une toute autre histoire. La cohésion d'équipe est tout simplement catastrophique. Plusieurs fois, Krimsix taillera le français en stream ou alors en interview et forcément, il ne peut pas en découler de bonnes performances. Si je te fais court, personne ne voulait jouer ensemble. Moi, Clayster, il m'a aidé à déménager, il a aidé à faire tout mon truc d'appart parce que je ne comprenais pas où aller en fait. Du coup, directement, il m'avait dit « Ouais, je pense que tu vas trouver une bonne équipe. Nous, on ne jouera pas ensemble. » Clayster voulait jouer avec Krimsix. Krimsix voulait jouer avec Neptune et Neptune voulait jouer avec moi. Ok, donc c'était l'un puis l'un puis l'autre, mais pas tout le monde. Et donc, Clayster ne voulait pas jouer avec moi. Parce que, mais pas du tout parce qu'il ne m'aimait pas, c'est surtout parce que l'anglais, voilà. Krimsix voulait jouer avec moi au final, tu vois. Et si tu vois, en fait, l'anglais, on s'en fout, le mec, il faut juste qu'il tue des gens en fait. Ouais, ça va le faire. Et Clayster, il a essayé quand même dans le sens de « Ouais, si on peut trouver quelqu'un qui comprend l'anglais, ça serait pas mal, tu vois. » Ils n'avaient trouvé personne. Voilà, Krimsix, c'est quelqu'un qui a toujours un peu son égo de code. « Si tu ne comprends pas sa façon de jouer, il ne sera pas content, en tous les cas. Même si on gagne 250 à 2, 250 0, 6 0, SND 3 0, contrôle, il ne sera pas content si tu ne fais pas comme il veut. » Ouais, ouais, je vois. Top 12 au Major 1, 2 et 3, c'est un désastre complet. Et avec Krimsix qui compte prendre sa retraite à la fin d'année, peu d'espoir subsiste. Des changements sont quand même effectués au sein du roster, avec l'arrivée de Kismet, avec qui Hydra va très très bien s'entendre et ça change. Victoire au tournoi pro-AM. Premier titre pour Hydra sur le sol américain. Ça fait du bien et ça se sent. Kismet, incroyable. Franchement, il nous a sauvés. Clairement, la saison, c'est dû à lui. Ouais, non, franchement, même en stream, etc., il nous a changé un peu la vision comment on voyait les Smiths, tu vois. Parce que le Krimsix, il voyait bien que ce qu'il disait, ça ne marchait pas. Et du coup, le Kismet, il avait quand même l'expérience, je dirais, tu vois. De savoir parler aux gens, etc., dans la ligue, comment s'exprimer. Et du coup, on comprenait un peu plus le jeu, en fait. Ouais, je comprends. Le Major arrive et les subliners sont gonflés à bloc. Après une petite frayeur au tour 1 face au Minnesota Rocker et une victoire obtenue sur le fil 3 à 2. Ils s'imposent à ce moment 3 à 0 contre les Florida Muitineers. Et rejoindre les LA Teams pour une revanche du match des Quantifiers. Cette fois, à nouveau en Winners Finale. Victoire 3 à 1 des coéquipiers du Frenchie. Pour la deuxième fois de sa carrière, accède à la grande finale d'un Major, côté Winners à nouveau. En se débarrassant de FaZe en Loser Final, les LA Teams s'autorisent une belle face aux subliners en grande finale du Major. Malheureusement pour notre prodige, c'est la West Coast qui l'emporte à nouveau. 5 à 3 et c'est une nouvelle deuxième place pour l'Ivan. Forcément déçu, mais il le sait, la victoire n'est pas loin et elle va venir tôt ou tard. L'équipe finit la saison avec un top 6 au Call of Duty Championships de 2022 et pour 2023, Subliners identifie les forces du roster et décide de garder le duo Hydra et Kismet. Cette fois, rejoint par Skiz des Florida Muitineers et Priesta des Minnesota Rockers. Moi, mon contrat, il était fini chez New York, tu vois, après Vanguard. Je regardais un peu les options, je regardais, voilà, je devais rejoindre une équipe que j'ai pas à rejoindre d'ailleurs. Du coup, ça m'a changé totalement mes plans, tu vois. Directement, j'ai pris New York et directement New York, ils m'ont dit, tu veux jouer avec qui ? Nous, on va faire le plus possible en fait, pour que tu prennes des joueurs que tu veux. Donc Kismet, lui, il avait directement son contrat directement chez New York, donc c'est parfait. Ouais, c'était une bonne base. Il y a qui dans la ligue que je trouve fort ? Il y a Presta, il y a Skiz. Je contactais Skiz, j'ai dit, tu vois, tu veux jouer ? Il m'a dit, pas de souci. J'ai dit, voilà. J'ai appelé Presta, je lui ai dit, ouais, t'as une équipe, machin, nan, nan, nan. Il m'a dit, ouais, j'ai qu'il faut, mais j'ai rien de fou. Je lui ai dit, vas-y, qu'il se met de Skiz, moi, toi ? Mais quelle structure, tu vois ? Je lui ai dit, je lui ai dit, New York. Je lui ai dit, nickel, c'est parti. C'est simple, les teams sur Call of Duty. Vous savez ce qu'on dit sur les cracks, il faut leur laisser du temps pour s'aguerrir, sauf que le temps, ça se mérite. Et Hydra, il a prouvé qu'il le méritait ce temps. Il démarre aux Etats-Unis sur Cold War, passe la saison Vanguard, et quand arrive MW2, c'est déjà le troisième jeu pour Hydra sur le sol américain. Et cette fois, ça doit être le jeu de la concrétisation. Paco ne possède pas encore de titre au majeur, mais une expérience grandissante dedans, et ça va se ressentir. Les Quai Fire se démarrent très mal pour les coéquipiers de Paco, car ils finissent neuvième sur le papier, sauf que c'est un résultat trompeur. Il y a huit équipes dans le tableau qui sont en deux victoires, deux défaites. Arrivé au majeur, ils prennent leur marque tranquillement par une victoire 3-1 contre les Florida Mutiners, mais direct après, c'est la douche froide, défaite 3-1 face au Seattle Surge. Ça me fume, les noms d'équipes et tout, c'est vraiment, on est au baseball. Pour remporter le tournoi, il va falloir faire une loser run historique, mais ça, ça n'a pas forcément été un problème pour les subliners. Victoire 3-1 contre Paris Légion, renommée Las Vegas Légion pour ramener plus de fans. Est-ce que ça a marché ? Bon, allons voir leur Twitter. Pas un tweet depuis trois mois. Ça sent pas très très bon. Derrière revanche des qualifiers, victoire 3-2 contre les Toronto Ultra. Victoire également en losers finale face à Atlanta Face 3-1. Immediately Hydra with the trade, 3-v-1, all left up to Paco. Honestly, it feels like a little bit of tunnel vision there for Skies. It's like, okay, I should have hit the first shot, then I continue to miss. Oh. He's going. Actually gets found out, but yeah, Hydra man. Still alive, still thriving. Got a long way to run, however. And he's got two players that know roughly where he's going to be coming from. Oh, nope. Pops out Dead Silence. Hold on a second. Hold on a second. Spots out one. And inside is right here. Hydra has got to know something. And Silence is still here. Rocks out the side. Oh, you've got to be kidding me, Hydra. It felt like he didn't have a chance in the world. And just gets to the bombsite in time. A sigh of relief. As he will walk through with the clutch. Unreal. Unreal. At this moment, the Hydra team is going to be a bit. It's the end of the finale. Jamais 203 is not a adage that Paco wants to see confirm this day. This time, he arrives in the finale side of the loser. He's got to win 4-5 maps. It's difficult, isn't it? And in a finale, with allures of stomp, but with each card ultra disputed, it's a victory 4-1 for the subliners. And after all his efforts and sacrifices, Hydra is the first French player in the history to win a major. sur Call of Duty. La joie se lit sur son visage, mais l'aventure est loin d'être finie. Il reste encore un seul objectif, le saint Graal des tournois remporté, le Call of Duty Championship. Et c'est en fin d'année. Petite remarque que je me suis faite en écrivant un petit peu cette vidéo, je crois qu'Hydra a sorti l'un des plus gros record des kills lors de ce tournoi, avec un total de 593, toutes maps confondues. Même en allant voir d'autres gros joueurs américains, même Simp, ABC, Scum, tout ce que tu veux, je n'ai trouvé aucun qui a fait un total aussi gros. Et surtout, si on analyse un de ses plus gros axes de progression depuis son arrivée aux US, il se situe sur la recherche et destruction, qui est le mode qui demande le plus d'intelligence de jeu. Alors qu'il était souvent à peine à l'équilibre avec un ratio de 1, voire souvent dans le négatif, Hydra va nous concocter un ratio de 1,74, plus 42 kills par rapport à ses morts lors du Major 5. Autant vous dire que la progression est monstrueuse et que le mode de recherche et destruction, c'était vraiment l'une des spécialités des américains. Ça y est, il est imprégné. Après la victoire, les deux tournois d'après sont loin de se passer aussi bien. Le top 8 au Major 2, le top 12 au Major 3, le top 4 au Major 4, ce sera un petit peu plus encourageant. Mais l'échéance arrive bientôt. Il ne reste plus qu'un seul Major avant le Championship et il faudra y répondre présent. Arrivé 6e lors des qualifiers, ils doivent affronter l'équipe en 3e position, les Toronto Ultra. L'équipe est redoutable et a déjà remporté un Major cette saison. L'affrontement s'annonce super corsé. Après un BO très serré, c'est les Ultra qui l'emportent 3 à 2 et qui envoient l'équipe du French Phenom en loser bracket dès le premier match. Vous connaissez la recette, ça annonce un nouveau loser bracket. Ils ont déjà réussi une fois, après tout, pourquoi pas. Dans l'un des styles les plus insolents jamais vus, les Subliners remontent la pente match après match. Premier match, 3-0. Match contre les Florida Mutineers, 3-0 à lui. Arrive à ce moment-là l'heure de la revanche contre les Toronto Ultra qui les avaient sortis du winner et c'est à nouveau une victoire 3 à 2 sur un set ultra serré qui va démarrer une rivalité qui aura son importance un peu plus tard. On en fait derrière avec une nouvelle victoire 3-0 face au Minet Sotar au cœur. Et c'est une quatrième grande finale de Major pour Hydra, à nouveau du côté du loser. Et au terme de l'un des VO les plus serrés de l'histoire de la licence où les deux équipes se rendent coup pour coup en HP, en SND ou en contrôle, l'équipe de Paco l'emporte 4 à 3 et ça permet au génie français de remporter son deuxième Major. Les Subliners remportant donc le Major 1 et 5 lors de cette saison, ça annonce un Call of Duty Championship 2023 d'anthologie. On savait qu'on était la meilleure équipe. En fait, on arrivait au Côte d'Champ, on savait que les gens, ils allaient se dire putain, eux, il va falloir jouer les gars. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Contre nous, on a le teamwork, on sait ce qu'il faut faire. Enfin, les gens, ils savaient. Pareil, mon coach m'avait dit, il m'avait dit ouais les gars, vous êtes la meilleure équipe du jeu. Moi, j'ai rien à vous dire. Celui-ci arrive, voilà, il y a des seeds, tout le monde à l'écrou et les New York Subliners font office de favoris ou en tout cas parmi les équipes les plus chaudes vu la tendance générale. Le premier match de cette compétition légendaire commence pour le français et son équipe fait face au Minnesota Rocker. Après une victoire sur le fil 3 à 2, il l'emporte également derrière face à l'équipe légendaire Optic Texas et se qualifie en winners finale. Et là, ils doivent affronter ceux qui les ont éliminés au dernier majeur en finale, les Toronto Ultra. Ces derniers ont soif de vengeance et veulent à tout prix prendre leur revanche. Le match est tout simplement une boucherie et Toronto l'emporte sur un énorme stomp 3 à 0. Pour en rajouter une couche, Scrap, l'un des joueurs des Ultas, Trash Talk, l'équipe et surtout le joueur français en interview d'après match. Je vous laisse regarder ça. Perso, je m'en fous. À part me donner de la confiance, mais ce qui m'a saoulé le plus, c'est juste qu'on n'avait pas joué du tout le match. Et moi, je parlais un peu avec l'équipe. Je leur avais dit « Ouais, les gars, il faut se réveiller. Je ne sais pas, prenez de la caféine, Rain Bull. J'étais en train de se réveiller des Rain Bull. J'ai l'impression que j'étais barman. Mais je dis les gars, il faut se réveiller, c'est impossible. Là, on va jouer FaZe. Il faut savoir que les 5 derniers codes champs, je crois que c'est minimum la grande finale, tu vois. Ouais, ouais, on est sur des champions de champions. On est sur des mecs, voilà, ils savent jouer les gars. Comme un symbole, les Subliners en porteront 3 à 1 en finale loser face à Atlanta FaZe, éliminant l'un des favoris du tournoi qui avait en plus signé Crim Six après son départ des Subliners. Autant de dire que niveau storyline, c'est assez fort. Il s'envole pour la grande finale du coup côté loser, mais sauf que arrivé en grande finale du côté de loser, Hydra et ses mates, ils savent le faire. Et forcément, les critiques de Scraps sont restées un peu en travers de la gorge de l'équipe et l'expression tenir sa langue dans sa poche ne pouvait pas mieux s'illustrer que ce jour-là. Même si j'avoue que j'aime bien le Trash Talk. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit voilà, on a gagné le tournoi. Ah ouais ? Genre tu t'es dit ça avant la grande finale ? Ah ouais, clairement. Ah clairement. Kismet, il avait vu l'interview de Scraps et en fait, il déteste. Vraiment, quand je te dis il déteste, c'est que le mec il n'arrive pas à le savourer. Il n'arrive pas à manger le Trash Talk. Et je voyais que le Kismet il était déjà en rage. Il était là ouais, les gars, on va les démonter. Dans sa tête, on va les démonter. Je savais que le mec il allait jouer tout seul la grande finale. J'allais être comme ça. L'équipe d'Hydra portée par un Kismet en feu et dans l'une des finales les moins serrées et les plus expéditives de l'histoire de la licence démolit les Ultras. Première map 250 à 84. Et puis, ce qu'il suffisait de calmer Paco, c'est Skiz et Kismet qui droppent un 2 de ratio sur les Ultras. Pas comptant, 6-1, seconde map pour SM Blinders avec des actions plus belles les unes que les autres qui s'enchaînent. Troisième map, le feu perdu. Et même si les deux dernières seront un petit peu plus serrées, rien ne peut arrêter les Subliners et comme un symbole, lors de la dernière carte, c'est Skrapp, le dernier joueur en vie de chez Toronto et Skiz les limites, ce qui permet à son équipe de devenir championne du monde de Call of Duty. Et puis, et sur ça, ça y est, il l'a fait, Hydra est champion du monde. Il recevra même le titre honorifique de MVP de l'année 2023. Hydra, la première chose que j'ai faite, de un, j'ai appelé Crim Six. J'ai appelé Crim Six parce qu'on avait eu un drama en Vanguard, etc. il disait que j'allais jamais gagner un coup de temps, jamais gagner sans lui. Tout simplement, j'ai dit bon, ben voilà, mon trophée, il est là. C'est bien, c'est bien. Ah, le mec, tu verrais ça, t'aurais vu sa tête ? Ah, le mec, il était, ouais, ben bien joué, bien joué. Bravo, ouais. Ah, le mec, il était dégoûté. Ouais, tu m'étonnes. Le jeune adolescent qui faisait semblant d'être malade pour pouvoir jouer à la console au lieu d'aller à l'école est, six ans plus tard, champion du monde sur Call of Duty et devient le premier français et même le premier européen à obtenir ce titre. Pour beaucoup et à juste titre, Gotaga était le meilleur joueur français de l'histoire de Call of Duty. C'est celui qui a eu les meilleurs résultats à l'échelle européenne et nationale et c'est celui qui a le plus marqué la licence et le très très loin. Mais il a pu passer le flambeau et de quelle manière auprès d'un jeune qui était fan de lui quand il avait 13 ans et qui, des années plus tard, réussira à porter la France au plus haut niveau. Forcément, déjà, c'est un monstre. Par exemple, moi, quand je parlais avec les Easter, etc., ils ont toujours respecté Gotaga, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Là, ouais, Gotaga, on connaît, on connaît. 106-20, attention, c'est une toupie. Ouais, c'était le seul qui individuellement, des fois, tenait la route. Ouais, non, c'est ça. Ils ont tous respecté Gotaga comme ça. Pour que tu battes Gotaga, attention, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi, ça me donnait un challenge dans ma tête, tu vois, dans un sens que, ouais, il faut que je sois meilleur que lui. Il faut que les gens me respectent plus que Gotaga et de l'été, tu vois. Pendant très longtemps, vous continuerez à entendre Eila Hydra et j'ai très hâte de pouvoir voir et suivre où est-ce qu'il va réussir à aller. C'était l'histoire d'Hydra. Merci d'avoir suivi. Quelle fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo.